Donc parmi les problèmes super urgents que le gouvernement français ne compte pas spécialement régler voire aggrave, c'est le chômage. Alors je ne sais pas si vous verrez bien, je vais vous mettre, comme tous les samedis en fait, avant de parler d'un sujet, de vous donner la parole, je présente vite fait un peu la problématique. Mais je ne sais pas si vous allez bien voir la chose. Vous me direz de manière sur le chat, si vous voyez bien. Je vais essayer de l'augmenter au maximum. Voilà, ça c'est un article du journal Le Monde qui date d'avril, d'avril dernier, fin avril. Le nombre de chômeurs en France bondit de 7,1% en mars, hausse record sur un mois. Au début, alors au premier trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité s'est accru de 0,7% sur l'ensemble du territoire, s'établissant désormais à 3,732 millions de personnes. Je m'arrête sur ce chiffre. Alors évidemment, cet article a plusieurs mois, mais il y a eu une multiplication du nombre de chômeurs en France depuis la rentrée, à cause du Covid, plein de commerces qui ont dû fermer, des restaurants, etc. Mais ce chiffre-là de 3,732 millions de chômeurs, on ne compte pas les gens qui n'ont pas été inscrits au Pôle emploi. Là, ça ne compte que les gens qui étaient inscrits au Pôle emploi. Donc vous pouvez largement rajouter un ou deux millions de personnes. D'accord ? Très facilement. Ça, malheureusement, on sait, à cause des mesures et du confinement ou du reconfinement qui a été envisagé. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est envisagé sérieusement ou si ça va avoir lieu, je ne sais pas. Mais le gouvernement, on sait de manière factuelle qu'il a aggravé le chômage. Ça, vous savez, ça ne fait pas partie des urgences impérieuses du gouvernement. Ça va. C'est juste le chômage. C'est une donnée comme ça qu'on prend et qui est devenue quelque chose d'assez... On vit avec. C'est normal. Le principal problème, c'est le voile. C'est l'islam. C'est la radicalisation. C'est le séparatisme, comme l'a dit Macron, évidemment. La dette du pays. Alors, la dette du pays, ça, c'est une vaste blague depuis des années. Mais en 2018, la dette du pays représentait 98% du PIB. C'était en 2018. Moi, je pensais naïvement qu'en fait, c'était resté plutôt stable depuis quelques années. En fait, pas du tout. On va lire un article qui est beaucoup plus précis du... Je crois que c'est le journal Le Capital, je crois. Et qui titre, voilà, sans surprise, après avoir déjà fortement augmenté au premier trimestre 2020, la dette publique française a explosé au deuxième trimestre, atteignant un nouveau sommet historique de 2 638,3 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez. 2 638 milliards d'euros. C'est gigantesque. Moi, je ne sais pas. Physiquement, intellectuellement, je ne sais pas à quoi ça fait référence à 1 milliard d'euros. Parce qu'1 milliard, il faut vraiment imaginer le chiffre. Pas simplement écrit, mais devant vous. C'est du délire. 2 638 milliards de dettes publiques. Merci à toi, Majidi. Merci à toi et bienvenue à toi. Donc, ce qui représente aujourd'hui, au moment où je vous parle, 114, 114% du PIB français. Et c'est intéressant, d'ailleurs, la symbolique des chiffres. Parce que 114, si on fait un petit lien avec le Coran, c'est le nombre exact de nombre de surats qu'il y a dans le Coran. C'est marrant que ça tombe au moment où Macron fasse une offensive sur l'islam. Ça, c'est juste pour les gens qui peuvent y voir des signes, si vous voulez. Soit 12,7 de plus qu'au premier trimestre 2020 et 49,6 points de plus qu'en 2007. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 ans, on a doublé, en fait, terrible. À l'évidence, ça décoiffe, s'il peut le dire. Et malheureusement, ce n'est qu'un début. Car d'ici la fin 2020, la dette atteindra certainement la barre des 125% du PIB. Le plus fou, c'est qu'en dépit de ces niveaux stratosphériques, le taux d'intérêt des obligations de l'État français reste bas et même négatif jusqu'à échéance de 10 ans. Ouf, ça va. Qu'est-ce que c'est rassurant, dis donc. Face à cette anomalie, de plus en plus de voix continuent de s'élever pour appeler... Ça, c'est le truc le plus délirant de l'article. De plus en plus de voix continuent à s'élever pour appeler à continuer d'augmenter la dette publique. On marche sur la tête. Dans toutes les civilisations du monde, avoir une dette, c'est quelque chose de terrible. Il n'y a qu'en France où il y a des gens qui disent, bon, allez, on va augmenter la dette parce qu'en fait, voilà, le solde est négatif. Donc ça va, on peut encore contracter de la dette. C'est une catastrophe. Économiquement, c'est une catastrophe. D'accord ? Et ça, évidemment, Macron, il ne fait pas de sommet spécial pour dire, oulala, on va se débarrasser de cette dette qui... Non, pas du tout. Le vrai problème, c'est l'islam. Mais quand même, je continue l'article. L'argument est simple. Puisque s'endetter ne coûte rien, la bonne blague, autant en profiter et advienne que pourra. On dirait un adolescent, un collégien qui a écrit, on peut s'endetter, c'est pas grave, on s'en fout. Demain est un autre jour. Ouais, bon, c'est quand même limite. Donc puisque s'endetter ne coûte rien, autant en profiter et advienne que pourra. D'ailleurs, le Japon n'est-il pas près de... N'est-il pas, pardon, à près de 240% de la dette publique, donc du PIB ? Et personne ne se plaint. Personne ne se plaint. Il faut juste s'intéresser un tout petit peu à la vie d'un Japonais moyen. Vous savez que les Japonais, M'sakin, ils sont 120 millions sur un petit archipel. Ils ont des problèmes de logement, ils ont des problèmes pour se nourrir, ils ont des problèmes pour trouver du boulot. Ils ont tous des petits tafs à la con, ou des tafs, des boulots ultra stressants, où littéralement, d'ailleurs, les gens meurent sur leur lieu de travail. Ils meurent, ils bossent dans un bureau, et ils sont tellement en manque de sommeil et de stress qu'ils en meurent. Et c'est devenu un fléau chez eux. Le taux de suicide au Japon, c'est une catastrophe. Mais selon le mec qui a écrit l'article, personne ne se plaint. Alors je ne sais pas s'il est ironique, peut-être que c'est de l'ironie, peut-être que c'est du sarcasme que j'ai loupé. Mais je trouve que c'est super malvenu de faire du sarcasme dans ce genre d'article. Donc évidemment, la dette publique française, 2600 milliards d'euros. Le hijab, c'est plus important. Le hijab, c'est plus grave. Ou alors des associations qui donnent des cours d'arabe et qui apprennent le Coran, c'est ça la vraie préoccupation du gouvernement, et non pas les 2600 milliards. Absolument pas. Le suicide, c'est le suicide. Un sujet qu'on évoque assez peu à la télévision, qu'on évoque assez peu... On préfère vous montrer systématiquement des séries, en fait, de la télé-réalité, les Chichas Saint-Tropez, les Chichas Monaco, les Chichas je sais pas où. Mais le suicide, en fait, c'est un sujet qui casse un peu le délire. On peut en parler ce soir, parce que ça fait partie des vrais problèmes de ce pays. Avec environ 9000 décès par suicide par an, la France présente un des taux les plus élevés d'Europe. Un des taux les plus élevés d'Europe. Par ailleurs, plus de 7% des adultes ont tenté de se suicider au cours de leur vie. Donc là, cette micro-information, c'est bien de Google, et ça date du 10 septembre 2019. C'est une calamité, le suicide. On va approfondir le sujet du suicide avec des chiffres. Mais moi, vous savez qu'il y a un truc qui me désole. C'est que systématiquement, on nous rappelle que... Faussement, d'ailleurs, ça fait partie de la propagande anti-islam et islamophobe en France, que l'un des pires fléaux idéologiques, c'est l'islam. La pire des choses qui arrivent, c'est l'islam. Le truc qui terrifie tout le monde, c'est l'islam. Mais quand on s'intéresse, en fait, un petit peu aux gens qui se suicident et à leur profil, vous allez très vite vous rendre compte que ça n'a rien à voir avec l'islam. C'est étrange. Le pire fléau, selon le gouvernement et selon Éric Zemmour et selon Zora Bittane et selon machin, ce serait l'islam. Mais il est facteur de zéro suicide dans le pays. Zéro. Personne ne se suicide à cause de l'islam, en fait. La raison pour laquelle les gens se suicident en France, nos concitoyens se suicident en France, donc quasiment... 9000. C'est énorme, 9000. 9000 suicides par an, c'est des vies comme ça qui partent. En fait, on le sait aujourd'hui, c'est lié à la dépression. C'est lié à la dépression, c'est lié à la précarité. Et vous allez voir tout à l'heure que plus de la moitié des gens qui se suicident sont précaires, donc ils vivent pauvrement, dans des conditions souvent abominables, parfois isolées, etc. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Mais moi, j'aimerais bien qu'il y ait une campagne gigantesque pour essayer d'empêcher le suicide. Mais non, le problème, c'est le hijab. C'est le hijab de nos sœurs, c'est le kamis de nos frères, c'est l'association Baraka City qui fait de l'humanitaire. Eux, c'est vraiment le vrai problème du pays. Ce n'est pas du tout 9000 suicidés par an à cause de l'incompétence crasse de ceux qui nous gouvernent. Pas du tout. Donc au sujet du suicide, ça aussi, c'est dans le monde. C'est intéressant de parler du monde et pas que de la France au niveau du suicide, mais les champions du monde du suicide, si on peut le formuler comme ça. Russie, Corée du Nord, Pologne, Belgique, Etats-Unis, Inde, France, Allemagne, Chine, Grèce. Et dans le lot, vous pouvez remarquer, il y a parfois même les pires pays qui ont la pire propagande anti-islam. D'accord ? Soit dit en passant. Preuve qu'ils combattent les musulmans systématiquement, mais qu'ils sont incapables d'empêcher les leurs de se suicider. Ce qui est assez triste. Là, en fait, il y a une comparaison entre le taux de suicide des hommes et des femmes. généralement, le taux de suicide, sauf en Chine, le taux de suicide est généralement beaucoup plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Même si les femmes, d'ailleurs, et je le mettrai tout à l'heure, même si les femmes, elles, font beaucoup plus de tentatives de suicide. C'est-à-dire que les femmes, elles passent à l'acte plus souvent, mais les hommes, eux, ils réussissent beaucoup plus leur coup. Voilà. Et je pense d'ailleurs que c'est une manière aussi de... Vous savez, ce fameux appel à l'aide. Vous savez, des gens qui se suicident, mais pas trop, juste pour dire qu'ils vont pas bien. C'est une manière de sonner la sonnette d'alarme, quoi. Donc là, pour le coup, c'est juste intéressant de voir que, en fait, dans le monde, les pays musulmans, en fait, les musulmans se suicident pas, quoi. Parce que c'est aussi important. La plupart de ces pays-là, si vous les regardez bien, ce sont des gens qui cultivent une haine viscérale de la religion. Pas tous, hein. Dans le lot, pas tous. Mais une bonne partie d'entre eux sont très majoritairement athées, voire anti-religions. Ce qui explique aussi que, lorsqu'on abandonne sa foi, en fait, le suicide, on peut passer à l'acte beaucoup plus facilement, si vous voulez. Donc la foi, ça fait garder les gens en vie, alhamdoulilah. Et tant mieux, d'ailleurs. Donc le suicide, alors, ça, je l'ai déjà montré. Oui, ça, c'est une carte du monde. Je voulais aussi la montrer parce que c'est intéressant. Je sais pas si vous la voyez bien. Je vais l'agrandir pour le coup. Voilà. Je vais l'agrandir pour le coup. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Alors, juste pour la légende, plus c'est clair et moins il y a de suicides, en fait, plus c'est rouge et plus il y a de suicides. Là, de manière assez évidente, et cette carte, d'ailleurs, elle date de, elle date de, alors, ça, c'est l'Organisation mondiale pour la santé, 2014. Ouais. 2012, pardon. C'est écrit au-dessus. 2012. Donc là, on vous... Enfin, je veux dire, c'est juste évident, c'est juste accablant. Les pays musulmans, genre l'Indonésie, l'Arabie saoudite, le Yémen, l'Égypte, la Libye, l'Algérie, c'est la quasi-totalité des pays musulmans sont épargnés, en fait, de cette vague de suicides mondiales. Et c'est justement dans les pays dits civilisés, démocratiques, ou simplement des républiques, comme le régime communiste chinois, c'est une république, ou la Russie, par exemple. Mais ce sont tous des pays où on compte le plus grand nombre de suicides, où c'est les pays qui comptent le moins de solidarité, c'est les pays qui comptent le plus de lois iniques, le plus de gouvernements corrompus, ceux qui ont adopté le libéralisme ou l'ultralibéralisme comme idéologie dominante, c'est-à-dire McDo, le fast-food et la télé-réalité. C'est dans ces pays-là où tout le monde se fait sauter la cervelle. Ça, pour moi, et d'ailleurs, la France, on y est. La France, c'est un pays, comme on l'a dit tout à l'heure, qui fait partie des pays où le taux de suicide est quand même assez élevé. J'aimerais bien que ce soit un problème de première importance pour le président Macron. Mais non, 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 le principal problème de Macron. Encore une fois, c'est l'islam, évidemment, toujours l'islam. Les antidépresseurs, vous savez que la France... Merci à toi, Savage. Barakallahu fika. Salam alaikum, mon passage. Tac, 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 voilà. Les pays les plus accros aux antidépresseurs, ça, ça date de 2015. Donc, vous imaginez que pour certains pays, ça a largement augmenté. Dose quotidienne définie d'antidépresseurs pour 1 000 habitants en 2015. Ça n'a pas l'air comme ça. Apparemment, le turban protège de la malbouffe. Faut le mettre. Ah bon ? Il protège de la malbouffe. Ah, pourquoi pas ? Je vais commencer à le mettre alors. Je vais commencer à le porter parce que, ouais, je commence un peu à trop bouffer en ce moment. Mais pour revenir au sujet, les pays qu'on va présenter, c'est les pays qui consomment le plus antidépresseurs au monde. Et ça, ça date de 2015. Donc, c'est même pas d'actualité, mais c'est gigantesque. Islande. Alors, là, Islande, je ne veux pas le citer à chaque fois le chiffre, mais 129 doses pour 1 000 habitants. C'est gigantesque. On ne peut pas se rendre compte, réellement. Moi, j'ai lu, je me suis tapé des articles entiers, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point c'est énorme. C'est énorme. Donc, les Islandais me saquaient, je ne sais pas c'est quoi leur vie, je ne sais pas ce qui se passe chez eux, mais ça doit être triste. Vachement triste. Donc, l'Islande, l'Australie, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Canada, Belgique, Danemark, Espagne, Nouvelle-Zélande, Finlande, Autriche, Slovénie, Norvège, Allemagne, République tchèque, Luxembourg, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, l'État d'Israël, qui est quand même un pays assez jeune. On pourrait se dire, bon, c'est un pays jeune, probablement dynamique et tout, mais en fait, pas du tout. C'est vrai que quand tu as un État qui, c'est vrai qu'au niveau du moral, ça doit un peu jouer, je pense. Tu ne vas pas te sentir en sécurité dans ce pays. La Slovaquie, la Turquie, qui officiellement d'ailleurs n'est pas un pays musulman, je vous rappelle que la Turquie, elle, elle essaye péniblement de se sortir d'un siècle de kémalisme et d'athéisme forcené, d'accord ? Donc là, j'espère qu'Erdogan, Inch'Allah, fera bouger les choses. Mais en tout cas, la Turquie, moi je pense que au niveau de sa gestion, c'est plus dû au kémalisme chez eux, c'est un héritage. Ça fait très peu de temps que la Turquie a, comment dire, l'AKP, un parti musulman, un parti en tout cas conservateur, au pouvoir. Donc là, pour le coup, oui, moi je ne leur impute pas ça du tout. Je pense que c'est une très mauvaise gestion du pays idéologiquement depuis plus d'un siècle. On a le Chili, la Hongrie, l'Estonie, la Corée du Sud et la Lettonie. Donc il n'y a pas de pays musulman, en fait. Si vous regardez bien, la Turquie, encore une fois, c'est un pays qui, dans sa constitution, n'a pas comme religion d'État l'islam. Je le souligne. C'est très important. En tout cas, qui ne l'a pas pour l'instant, Inch'Allah. Mais peut-être qu'un jour, ça sera le cas. Mais tous ces pays-là, salut à toi, jeune Ilyès, mais tous ces pays-là sont des pays dont la consommation d'antidépresseurs est devenue une drogue pour le peuple. Et tous ces pays se prétendent être des démocraties. Voilà. ils ont tous acquis ce modèle ultra-libéral occidental de la consommation, de tu fais ce que tu veux, tu t'éclates, de l'alcool, bois ce que tu veux, consomme ce que tu veux, éclate-toi, carpe diem, en fait. On n'a qu'une vie, donc éclate-toi. Résultat des courses, c'est les pays dont la population est obligée de prendre des cachetons pour anesthésier leur cerveau. Ils vont tellement mal, ces pays, qu'ils sont obligés de prendre des cachetons pour s'endormir le cerveau. Au lieu de régler leurs problèmes, ils font prendre à leur population des antidépresseurs. C'est terrible. Mais nous, dans ce classement, on existe, c'est la France, parce que la France, c'est notre pays, on le rappelle. Et la France, voilà, parmi les pays de l'Union européenne, elle fait partie quand même des pays qui consomment quand même pas mal d'antidépresseurs. Moi, j'aimerais en fait que Macron s'attarde sur ce problème. Ce n'est pas un petit problème, c'est énorme comme problème. D'accord ? Ce n'est pas un détail. La dépression, la dépression, j'ai trouvé un article assez intéressant. Donc, site, fondation, recherche médicale, la dépression, chiffre. Là, c'est pour la France. La dépression est une maladie très répandue. L'ISERM estime à 20% la part de la population française qui souffre au moins une fois dans sa vie. Merci, Aïcha. Merci à toi d'être sponsor. Merci. L'ISERM estime à 20% la part de la population française qui souffre au moins une fois dans sa vie de cette affection. Le site de l'assurance maladie précise que, pour l'année 2017, près de 10% des personnes de 18 à 75 ans ont connu un épisode de dépression dans l'année. Un épisode. C'est-à-dire qu'après, il y a l'épisode 2, la saison 4, l'épisode final, peut-être l'adaptation au cinéma, je ne sais pas, mais pour eux, c'est juste des épisodes. C'est terrifiant. D'ailleurs, probablement, il y a des gens qui nous écoutent qui sont peut-être même en période de dépression ou qui ont connu une période de dépression et qu'Allah vous assiste dans ce genre de période parce que ça ne doit vraiment pas être facile. Je continue. La dépression constitue le principal facteur de risque de suicide. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on parlait du suicide. En fait, c'est lié directement à la dépression. Le risque de tentative de suicide est multiplié par 21 en cas d'épisode dépressif d'après un rapport de l'Académie de médecine daté de 2014. Selon l'Observatoire national du suicide, 8885 décès par suicide ont été enregistrés en moyenne en 2014. Je crois que le chiffre d'ailleurs doit être quasiment équivalent encore aujourd'hui. En 2014, en France, soit près de 24 décès par jour. Il y a 24 personnes pourtant en bonne santé. Merci à toi, Révolution. Antidépresseur, mais tu oublies la consommation de drogue. Oui, c'est pour ça que j'ai commencé Révolution. C'est pour ça que j'ai commencé ce live en disant que je pourrais empiler tous les problèmes qu'il y a. On n'en sortirait pas. Mais tu as raison de dire qu'à côté des antidépresseurs qui sont des choses que les gens peuvent acheter et consommer légalement, si tu veux, effectivement, il y a aussi la drogue. C'est vrai. Et même d'ailleurs, le gouvernement Macron, il y a des gens qui ont proposé de légaliser le cannabis. Et ils ont même ouvert des salles de shoot. Sous Hollande, d'ailleurs, c'était déjà le cas, il me semble. Mais sous Macron aussi. Donc tu as des hommes politiques qui ont littéralement ouvert des endroits pour que les hommes puissent se droguer légalement. Évidemment, le problème, encore une fois, c'est l'islam, c'est le hijab. C'est ton tapis de prière, c'est la mosquée qui fait l'Adan. C'est pas du tout la drogue, comme l'a dit Révolution. Et c'est pas du tout les antidépresseurs. Donc on vous dit soit près de 24 décès par jour. Je sais pas si vous imaginez 24 personnes qui meurent comme ça tous les jours alors qu'elles sont en bonne santé, qu'elles pourraient avoir des enfants, qu'elles pourraient s'occuper de leurs enfants, qu'elles pourraient avoir des projets. 24 personnes qui se tuent comme ça par jour en France. Et pour le gouvernement, c'est pas une préoccupation urgente. C'est voilà. Ça fait partie des normes, les suicides, c'est comme ça. Ça c'est un symptôme de la très mauvaise gestion du gouvernement. C'est pas anecdotique, c'est très important. Et j'ai surligné à la fin, l'organisme estime... Merci à toi Black Panther, frérot, marakallofik. Merci. L'organisme estime à plus de 78 000 le nombre de personnes hospitalisées après des tentatives de suicide en 2015. Juste pour l'année 2015. Vous vous rendez compte ? 78 000 personnes en une année, 78 000 personnes en une seule année, 2015, ont été hospitalisées pour des tentatives de suicide. Donc quand les gens... Quand il y a une très mauvaise gestion du pays, économique, au niveau du chômage, au niveau de... On leur dit écoutez, si vous êtes en dépression, si vous allez mal, prenez des cachetons, ça va vous endormir le cerveau, ça va vous anesthésier. Et quand les gens passent à l'acte, c'est 78 000 personnes qui vont à l'hôpital. Juste pour l'année 2015. Ça va. Pour Macron, ça va, c'est un détail. Il a les moyens, lui. Ça va, il n'est pas... Généralement, le suicide, ça concerne les gens qui sont en précarité. D'ailleurs, c'est de ça dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. Dépression chez 56% des précaires. L'autre objectif de ces travaux était d'évaluer la fréquence de la dépression dans des populations spécifiques à risque. Là, la proportion augmente parfois drastiquement. Ainsi, chez les personnes en état de précarité, donc des gens qui vivent difficilement dans des conditions très difficiles, le chiffre, salut à toi, chez IR, Néphati. Installe-toi. Alors, la proportion augmente parfois drastiquement. Ainsi, chez les personnes en état de précarité, le chiffre est de 56%. C'est-à-dire, dans la population des gens les plus fragiles socialement, donc les précaires, parmi eux, en fait, 56 personnes en dépression. C'est juste... Vous allez me dire, c'est logique. Quand tu es pauvre, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'estime de toi parce que tu as une mauvaise estime de toi parce que tu as l'impression que ça ne servira à rien dans ce pays. Quand tu... Je ne sais pas moi, tu as 30 piges, tu vis encore chez tes parents. Oui, c'est sûr que ça te fout les boules et tu te dis, bon, cette vie, elle est... Je n'y arrive plus, quoi. Je perds les pédales. Mais 56% parmi les précaires sont en dépression. C'est colossal. C'est gigantesque. Les femmes sont également plus sujettes à la dépression. En particulier, les femmes enceintes, 12%. Je saute parce que c'est des chiffres qui concernent juste les femmes enceintes. Les migrants aussi, 15%. Parce qu'il y a aussi une légende qui pense que quand des migrants viennent, ils le font toujours sourire aux lèvres et tout se passe bien pour eux et c'est génial. Non. C'est toujours une... Comment dire ? Et pourtant, je ne suis pas pro-immigrationnisme. Je ne suis pas immigrationniste du tout. Mais il y a des légendes comme ça qui naissent sur Internet. Les migrants qui viennent en France, illégalement ou illégalement d'ailleurs, ils le font avec sourire aux lèvres et voilà, c'est une facilité de se déraciner d'un pays qu'on a toujours connu. Non. Parmi eux, il y a aussi des dépressifs. C'est violent de quitter son pays et de se déraciner, c'est extrêmement violent. Donc addiction et pathologie sont également des facteurs de risque important. Ainsi, chez les fumeurs de cannabis, dont parlait tout à l'heure Révolution, ainsi, chez les fumeurs de cannabis, les taux sont compris entre 29 et 38% et 28 des fumeurs de tabac sont sujets à un épisode dépressif. Cancer, obésité, épilepsie, victime d'AVC, diabétique, maladie, auto-immune, comme la sclérose en plaques, porteur du VIH, etc. Donc une bonne partie d'ailleurs de ce qui est cité au-dessus est totalement légale en France. La cigarette, le cannabis est peut-être en passe de devenir légal. Voilà, c'est... les cancers qui se développent à cause de l'alcool et des métaux lourds qu'on peut y trouver dedans, etc. Donc en plus de vous donner des cachetons pour vous rendre la vie un peu plus supportable, on vous donne aussi des drogues légales, comme l'alcool en fait, pour vous endormir. Très intéressant. De façon générale, la fréquence de la dépression est majorée dans ces populations cliniques par rapport à la population générale. Les personnes âgées de plus de 70% sont... Pardon. Les personnes âgées de plus de 70% suivant une chimiothérapie seraient ainsi plus de 40% à s'ouvrir de dépression. Voilà. Donc là, on finit avec une citation, etc. Terrible. Absolument terrible. Et ça, encore une fois, ça ne fait pas partie des choses urgentes. Ça va, la dépression, ça va. C'est pas si inquiétant. Pas besoin de croisettes contre la dépression, tout le monde s'en fout. Quand je dis tout le monde, je parle du gouvernement. Tout le monde, au gouvernement, s'en tape. Évidemment, nous, ça nous préoccupe parce que c'est nous qui en sommes les premières victimes, si vous voulez. Donc là, les pauvres et les riches. Alors, il y avait un membre, j'ai oublié son nom, des Insoumis, qui avait dit à l'Assemblée nationale que le vrai séparatisme, en réalité, c'était entre les riches et les pauvres. C'est totalement vrai. Le seul véritable séparatisme qu'il y a dans ce pays, c'est entre les riches et les pauvres. Et les sociologues, les économistes, ils sont tous unanimes. Ils vous disent oui, c'est exactement ce séparatisme-là qui cause de vrais, vrais, vrais problèmes. Donc l'écart entre les riches, le journal, c'est Capital, enfin le site internet Capital. L'écart entre les riches et les pauvres, ça croit en France. Je vais lire l'article après. Voilà, une partie de l'article. Le taux de pauvreté s'établit... Est-ce que vous voyez bien les gens sur le chat ? Non, ce n'est pas Ruffin, non. Est-ce que vous voyez bien que j'augmente un peu la taille du truc ? Ouais, ça va. Très bien. Donc on vous dit le taux de pauvreté s'établit de 14%, 7, donc 15%, en fait, on ne va pas chipoter. Le taux de pauvreté s'établit à 15% de la population française l'année dernière en augmentation de 0,6 points. 15% de la population française est pauvre. Attention, quand je dis pauvre, ce n'est pas ouais, au lieu de prendre un iPhone X, je vais prendre un iPhone 9 ou je ne sais pas quoi. Non, pas du tout, ça n'a rien à voir. Pauvre, c'est t'arrives plus à payer ton loyer, tu ne manges pas à ta faim, t'as une boule au ventre tous les jours parce que tu te dis que le peu de travail que tu as fait, le peu de missions ne vont pas te permettre de joindre le debout, etc. C'est ça, être 15% de la population française. C'est gigantesque, c'est énorme. 15% de la population française. Les inégalités se creusent en France. Selon une étude de l'INSEE qui a publié ces données provisoires ce mercredi 16 octobre, le taux de pauvreté s'établit à 15% de la population française en 2018 en augmentation de 0,6 points. L'organisme explique cette évolution principalement par la forte hausse des revenus financiers chez les plus aisés. Donc quand les plus aisés augmentent, enfin, leur revenu augmente, forcément les plus pauvres eux perdent. C'est pour ça d'ailleurs que Macron, beaucoup de gens lui ont reproché d'être le président des ultra-riches. Parce que depuis qu'il est arrivé, il n'a fait que bénéficier, il n'est pas le seul, mais depuis son arrivée, il n'a fait que favoriser les plus riches de ce pays. Ça, c'est un vrai séparatisme. Le gouvernement participe est acteur parce que c'est lui qui en bénéficie en partie. La plupart des députés qui sont en France, la plupart des ministres viennent de familles très bourgeoises. D'accord ? Il y a peu de députés, il y a peu de ministres qui ont bossé à l'usine, très très peu. Ça existe, mais assez peu. Salut à toi, Pat. Bienvenue à toi. Donc je continue. Alors l'organisme explique cette évolution principalement par les fortes hausses de revenus financiers, chez les plus aisés. En 2018, quelques 9,3 millions de personnes, donc un petit peu moins en 2017, étaient en situation de pauvreté monétaire, soit sous le seuil de pauvreté, rapporte l'Institut Statistique, selon une méthode dite de micro-simulation réalisée à partir d'un échantillon représentatif de ménages. Cette hausse importante fait suite à un taux stable en 2017, précédé d'un recul de 0,2 points du taux de pauvreté en 2016, après deux années de hausse en 2015 et en 2014. L'INSEE l'impute d'abord à la forte augmentation des revenus financiers des capitaux mouliers, désormais soumis au prélèvement forfaitaire unique ou flat tax, abaissant la fiscalité dans ce domaine. Or, la progression des revenus des plus riches augmente mécaniquement le seuil de pauvreté fixé à 60% de revenus médians. Je répète parce que la phrase la plus importante c'est celle-ci à la fin. Or, la progression de revenus des plus riches augmente mécaniquement le seuil de pauvreté. Et ça, merci Macron de le développer depuis qu'il était au pouvoir. Super. On continue si vous le voulez bien. Je termine la présentation, ne vous inquiétez pas. Après, les gens auront la parole. Un gilet jaune. Alors, vous savez, l'expression populaire, enfin, l'expression d'un ras-le-bol populaire le plus important de ces 30, 40 dernières années dans le pays, c'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est un truc qui a commencé sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Au départ, c'était des gens qui se plaignaient de la hausse du prix de l'essence. Et puis, à la fin, c'est devenu un mouvement contestataire populaire qui n'était pas du fait d'un parti politique ou d'une personnalité politique. C'était des gens. C'était vous, moi, c'était tout le monde qui ont participé à ce ras-le-bol populaire, si vous voulez. Et les gilets jaunes, parce que vous savez que la propagande, encore une fois, de l'État français aujourd'hui et des médias qui ne font qu'un d'ailleurs, les médias et l'État en France sont les deux faces d'une même pièce, en fait, leur discours aujourd'hui aux politiques et aux médias, c'est de dire que le principal problème, c'est l'islam, c'est les musulmans, c'est le séparatisme. C'est devenu le discours ambiant, en fait. Et en fait, non. Ce qui prouve définitivement que l'islam, le hijab ou la barbe d'un musulman n'a jamais été un problème, c'est justement la révolte des gilets jaunes qui a concerné des millions de personnes en France. De toute confession, de toute ethnie, de toutes origines, de tout bord politique, de toute tendance politique, de toute spiritualité, etc. Le mouvement des gilets jaunes, alors qu'on soit gilets jaunes ou pas, c'est pas la question ce soir, on s'en fout. Mais le mouvement des gilets jaunes, lui, il ne s'est jamais plaint de l'islam ou des musulmans. Jamais. Parce qu'en réalité, le ras-le-bol des Français aujourd'hui, il est social. C'est en partie ce que j'ai montré tout à l'heure. Le chômage, la dépression, la pauvreté, c'est ça le vrai problème des gilets jaunes. C'est le fait qu'ils ne soient pas, ils n'estiment plus être représentés par des députés qui sont vraiment des représentants légitimes ou des partis politiques qui font exactement la même chose depuis des décennies ou un président qui est complètement en réalité illégitime aujourd'hui de par son incompétence, si vous voulez. Donc voilà, un gilet jaune qui écrit sur son gilet peuple en colère et pas peuple en colère contre l'islam ou peuple en colère contre le voile. Non, le peuple en colère parce qu'en réalité, il a du mal à vivre aujourd'hui, très clairement. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'ailleurs des 25 propositions, la charte officielle des gilets jaunes et des 25 propositions pour sortir de la crise. Parmi ces 25 propositions, je vous le dis, spoiler alert, il n'y a pas le mot islam, il n'y a pas le mot hijab, il n'y a pas le mot prière, il n'y a pas le mot musulman. D'accord ? Ce que demande le peuple aujourd'hui, ce n'est pas les musulmans, non, ça c'est les médias, ça c'est Zemmour quand il est sur CNews qui pète les plans sur l'islam. Et on a le droit de parler d'islam d'ailleurs, mais la préoccupation des français, ça n'a jamais été l'islam, ça n'a jamais été un bout de tissu, jamais de la vie. Et là pour le coup, on va en lire quelques-unes des propositions des gilets jaunes parce qu'eux pour le coup ils sont légitimes, c'est la population, c'est le peuple. Donc économie, travail, état généraux, de la fiscalité, inscrire dans la constitution l'impossibilité pour l'état de prélever plus de 25% de la richesse des citoyens. Voilà, ça c'est le premier qui est juste là-bas. Augmentation immédiate du SMIC, des retraités et des minima sociaux de 40%. Embauche massive des fonctionnaires pour rétablir la qualité des services publics. Logement, plan de construction de 5000 habitations à loyer modéré afin de faire baisser les loyers, le foncier et redynamiser l'économie par l'embauche. Les banques, ça c'est intéressant les banques parce que Macron c'est un banquier à la base. Les banques, les rendre plus petites afin de se protéger des crises, casser le monopole, séparer le spéculatif du dépôt et interdire le renflouement public. Annuler la dette, ça c'est important ça, annuler la dette. Tout à l'heure on avait dit que la dette publique en France elle était de 2600 milliards. On est un pays endetté de partout. Alors que nous on paye nos impôts, on paye nos taxes tous les jours. Annuler la dette, celle-ci n'a pas lieu d'être, elle a déjà été remboursée plusieurs fois. C'est vrai en plus. Et donc toutes les propositions qu'il y a, vous pouvez les regarder, vous tapez sur internet charte officielle des gilets jaunes et vous les lirez paisiblement chez vous. Et vous verrez que en fait les gilets jaunes, c'est-à-dire l'expression de la colère du peuple en France, nos concitoyens n'ont jamais inscrit un amarre du voile, non, un amarre du séparatisme, non plus. Non, non. Et ça c'est important de le rappeler parce que la vraie colère des Français, on essaie de l'instrumentaliser, on va parler de l'image que je vais mettre juste après, mais en France on est en train de dire que les Français sont en colère contre les musulmans, contre l'islam et que ça l'est. Non, on n'était pas du tout. L'avis des Français sur l'islam, il est ultra périphérique. Il n'intéresse quasiment personne. Si les médias arrêtent de parler d'islam, c'est fini. L'islam n'est plus du tout un problème. Alors, j'aimerais juste m'arrêter là-dessus d'ailleurs. Moi en tant que musulman et d'ailleurs sur la chaîne Mavox, on dit tout, on ne cache rien, on n'est pas, on n'a pas un double discours, on n'a pas un discours d'hypocrite, mais moi je ne nie pas que parmi la communauté musulmane il ne peut pas y avoir des problèmes ou que la communauté musulmane de la communauté musulmane ne peut pas sortir des problèmes. Bien sûr que si. S'il y a des tarés aujourd'hui qui sortent dans la rue et qui tirent sur des gens comme ça, bien sûr que c'est un problème. Donc nous, on est assez honnête pour l'admettre. On est musulman et on l'admet. Parmi nous, il y a effectivement des cassos qui font n'importe quoi et parfois ça peut donner des drames terribles avec des morts. C'est vrai. D'accord ? On le reconnaît. Mais c'est quelque chose qui est anecdotique et en plus quand on y pense bien, c'est quelque chose qui peut expliquer par un milliard de facteurs, y compris d'ailleurs l'islamophobie de masse. C'est-à-dire que quand on va insulter, diffamer et faire pression sur une communauté tous les jours, H24, en les insultant à travers les médias, la radio, etc., oui, ça développe une certaine agressivité parmi cette communauté. Je ne la justifie pas cette agressivité, mais je dis qu'elle existe et qu'elle a des fondements qui malheureusement parfois viennent du gouvernement ou d'une mauvaise gestion des médias et de l'information, par exemple. Donc nous, nous reconnaissons que parmi la communauté musulmane, tout n'est pas parfait, d'accord ? Que tous les musulmans ne sont pas innocents, qu'il n'y a pas de crimes commis par des musulmans, loin de là. Mais il faut être honnête, c'est des cas qui sont ultra marginaux, même s'ils sont spectaculaires, c'est vrai, mais ils sont très marginaux, d'accord ? Donc je disais, je disais, je disais, ça on l'a vu, ça on l'a vu, oui, la manière dont le gouvernement a réagi face aux gilets jaunes, vous vous souvenez ? C'était ça. C'était ça. Aujourd'hui, on nous dit que le séparatisme, c'est pas bien, qu'il faut combattre le séparatisme des musulmans parce que ça crée de la violence, ils ont des discours haineux et des discours dangereux. Quand le peuple sort dans la rue pour se plaindre de leurs conditions, les mecs, ils se font crever les yeux. Ils se sont fait arracher des mains, littéralement. C'est ce même gouvernement qui dit qu'il faut faire pression sur des musulmans qui diraient machin parce que ça pourrait être dangereux, mais ce même gouvernement, lui, a sur les mains du sang, le sang du peuple français. Et littéralement, d'ailleurs, parce qu'il y a même une sœur dans le sud de la France qui en est morte. D'accord ? Et qui n'était même pas gilet jaune, ce que dit en passant. Elle est morte, qu'Allah lui fasse miséricorde, mais elle est morte juste parce que le gouvernement a fait preuve d'incompétence et elle, ça a été un dommage collatéral. Donc voilà comment le gouvernement répond au peuple qui est en colère. Voilà. C'est en crevant des yeux. C'est en explosant la tronche des gens sur le sol. Évidemment, ça, c'est démocratique, c'est républicain. Ça, c'est le bon vivre ensemble, c'est la fraternité républicaine, bien sûr, tout à fait. Regardez cette belle fraternité républicaine. Et ça, c'est Macron. Ça, c'était Castaner. Et ça, c'était aussi Benalla, soit dit en passant. Enfin, il y a tellement de... Mais ça, c'est le gouvernement Macron, qu'on le veuille ou pas. Alors, tout n'est pas de la faute de Macron. Tous les problèmes du monde et tous les problèmes de la France ne sont pas imputables juste à Macron, c'est sûr. Mais ce qui est absolument sûr, c'est que ça, là, ça s'est fait sous son mandat. C'est du délire total. Rodrigues. Jérôme Rodrigues, tout le monde connaît. Voilà. C'est le moment où il avait perdu son oeil. Mais attention à le vrai problème. Encore une fois, j'aime répéter, mais je vais le répéter tant que ça ne rentrera pas. Mais le vrai problème, c'est le voile. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est rien, ça. Ça, c'est de la bagarre. C'est de la bagarre. C'est une rixe, comme dirait l'autre. C'est de la bagarre. Le vrai problème, c'est l'islam. Non, c'est ça, le vrai problème. C'est que quand il y a des gens qui sortent dans la rue, pour manifester leur désaccord face à un gouvernement qui ne fait plus son job, les mecs, ils se font crever les yeux, littéralement. À un tel point où l'ONU, d'ailleurs, a fait une enquête sur ce qui s'était passé avec les Gilets jaunes. Et l'un des rapports de l'ONU avait décrit, en fait, le comportement de répression de la part des policiers en France avec les Gilets jaunes, contre les Gilets jaunes, comme étant, en fait, des dispositions et une violence qui étaient exactement la même qu'on pouvait voir dans, et je cite les termes de l'ONU, dans certains États, en fait, de dictature. Donc un rapport de l'ONU dit que la manière de Macron et de son ministre de l'Intérieur de l'époque et des policiers, malheureusement, qui ont fait ça était l'équivalent, en fait, d'un régime de dictature. Mais attention, encore une fois, le vrai problème, c'est le voile, c'est l'islam, bla, 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 bla. Encore des blessés, voilà. Donc nous, ce qu'on nous a rappelé, et on nous a tous rappelé, cette devise, d'ailleurs, on la voit partout, c'est cette fameuse devise. Nous, on nous a élevés en France avec ça, dans les écoles républicaines. Cette fameuse devise liberté, égalité, fraternité. La liberté, ouais, on l'a vue, ouais. On l'a vue, la liberté. Vous avez le droit de regarder l'échiquier à Saint-Tropez. Vous avez le droit de sortir votre CB. Vous avez le droit de, voilà. Vous avez le droit d'aller à Carrefour, faire vos courses, de dépenser le peu d'argent que vous avez gagné. Ouais. Vous avez le droit de payer vos taxes. C'est vrai. Vous avez le droit de payer l'URSSAF et de vous reluiner si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous êtes patron. Ouais, ça, vous avez le droit. Vous avez le droit de vous faire pigeonner. C'est vrai. Totalement. L'égalité. OK. Je ne l'ai pas vu, moi, depuis que je vis en France, c'est-à-dire toute ma vie, je n'ai jamais vu d'égalité en France. Jamais. L'égalité de traitement, ça n'existe pas. En France, si vous êtes l'ami d'un député, d'un président, de machin, en France, vous avez des privilèges, vous avez des passe-droits. Et notamment, d'ailleurs, l'affaire Benalla, on disait très long. Vous vous rappelez Benalla ? Le mec qui était garde du corps, officiellement. Et plus une enquête était faite, justement, par Mediapart à l'époque, et plus on se rendait compte qu'il était homme de main, que le mec, c'était un vrai mafieux, que c'était l'homme de main, l'homme de confiance de Macron. Il allait faire des deals avec des oligarques, des mafieux russes, voilà, pour le compte de Macron. Le gars, il tabassait des passants dans la rue en se faisant passer pour un policier, ce qu'il n'était pas, il n'était pas habilité à faire des répressions envers les gens dans la rue. Donc voilà, on sait que l'égalité, ça n'existe pas. Si t'es un proche de Macron, tu t'appelles Benalla, ça va. Mais si t'es un mec lambda, non, tu payes, tu payes, t'as pas de passe droit. Évidemment, la fraternité, la fraternité, on l'a vu, la fraternité républicaine s'est exprimée il y a quelques semaines à l'Assemblée nationale où il y avait Myriam Pouchetou, oui, je crois que c'est ça, Myriam Pouchetou, qui était présidente d'une association de... Non, pas présidente d'une association, présidente de... de... Ah. de syndicat étudiant, d'un syndicat étudiant. Et Myriam Pouchetou, en fait, elle a pris la parole en tant que porte-parole de l'UNEF, merci, porte-parole de l'UNEF, et t'avais des élus qui ont dit, voilà, je vois cette femme voilée, alors qu'elle avait le droit de porter le voile dans l'Assemblée, c'était totalement légal, rien ne lui interdisait de porter le voile. Ben, certains élus se sont levés pour dire, ah ben non, on va pas rester là parce que, voilà, on partage pas ses idées, puis réaction de... d'école maternelle, quoi. Et ce sont des élus de la République. Donc la fraternité républicaine, on l'a vu s'exprimer il y a peu de temps, ben, quand nos sœurs portent le voile légalement, sans poser aucun problème à personne, eh bien t'as des gens qui vont se barrer pour lui dire, on t'aime pas, on t'aime pas. Comme des lycéennes, quoi, on t'aime pas, t'es pas comme nous, on t'aime pas. Ridicule. Donc la liberté, l'égalité et la fraternité, ce sont des jolis mots, c'est vrai que c'est la devise de la France, mais dans les faits, plus le temps passe, moins on la voit. En tout cas, moi j'ai... La liberté, je la vois peu. L'égalité, je la vois pas du tout et la fraternité, punaise. En fait, la seule fraternité que moi je connais, c'est la fraternité dans ma communauté. Notre fraternité, moi j'en connais pas du tout. Qu'est-ce que je voulais montrer aussi ? Eh ben voilà, c'est ça en fait le problème. Le vrai problème en France, c'est elle. Alors elle, je sais pas qui c'est, c'est une photo Google que j'ai trouvée. Carla préserve la sœur, j'espère que ça le dérangera pas que j'utilise sa photo, mais il fallait que j'illustre le propos. Mais le vrai problème en ce moment, c'est ça. Il y a une cible sur le visage de nos sœurs en France parce que selon le gouvernement, c'est son voile qui porte un vrai problème. C'est ça le vrai, vrai, vrai souci de la France. C'est pas du tout Macron évidemment. Macron lui, c'est pas du tout un problème, bien sûr. C'est pas du tout lui, Sarkozy, qui a fait littéralement, qui a détruit un pays, la Libye, qui aujourd'hui d'ailleurs compte des dizaines de milliers de morts à cause d'une guerre civile débutée par cet homme-là qui au passage a reçu des mallettes d'argent de la part de Gaddafi, d'accord, pour financer sa campagne de 2007 et pour effacer l'épreuve, il a fait exécuter des gens, il a fait exécuter une bonne partie de la famille de Gaddafi. Donc lui, ce mec-là aujourd'hui, alors qu'il y a eu des perquisitions, alors qu'il a été entendu par la police, le mec il est libre, il fait des conférences, il est invité dans... Ce mec-là est libre. Il va même jusqu'à se permettre ce criminel multirécidiviste, il va même se permettre de conseiller des ministres ou même le président lui-même. Donc le problème là, c'est... En fait, le problème qu'on nous montre, c'est la sœur là, mais c'est pas l'ordure qui est à côté. Pas du tout. Absolument pas. C'est évidemment pas Manuel Valls. Manuel Valls, je vous le rappelle, bon, le mec il retourne sa veste, un coup il est français, un coup il est espagnol, ça dépend des postes qu'il veut obtenir. Mais Manuel Valls, lorsqu'il a... il voulait revenir comme étant maire d'Evry, il a été accusé d'avoir, triché en fait, d'avoir, comment dire, gonflé le nombre de votes en sa faveur. ça c'est un problème et des mecs qui sont accusés d'avoir, alors qui sont accusés, j'ai rien dit d'autre, mais qui sont accusés d'avoir, voilà, rempli, bourré les urnes pour se représenter à la mairie d'Evry, bon, voilà, ça reste quand même la sœur le problème. Éric Zemmour, Éric Zemmour qui je vous le rappelle a été condamné à deux reprises pour incitation à la haine envers les musulmans, il a été condamné par la justice, c'est un délinquant multirécidiviste, le gars il se présente encore à la télévision, tout le monde lui donne la parole, le CSA, tout le monde s'en fout en fait, tout le monde s'en fout, le vrai problème c'est, ça reste la sœur, donc cette sœur là qui ne pose de problème à personne, qui a probablement un taf, qui a fait des études, qui est discrète, c'est ça le problème numéro un selon le gouvernement et c'est pas l'ordure qui est à côté, pas du tout, très logique, c'est les mecs qui sont condamnés par la justice à plusieurs reprises pour incitation à la haine, ce qui est extrêmement grave, ben eux en fait ils sont en liberté, ils font ce qu'ils veulent, ils disent ce qu'ils veulent et ils gagnent des millions et puis... Balkany ! Balkany c'est presque un sketch, le mec il a tout fait, un fraude fiscal, détournement d'argent public, enfin le mec il a tout fait, des histoires de mœurs répugnantes où il est obligé à une personne lui faire des fellations, machin, enfin des trucs de fou, le mec il devait aller en prison, il est allé quelques jours en prison puis après il a dit oh je suis malade, je vais mourir, s'il vous plaît il faut que je sorte et il a réussi à sortir de prison le mec, le mec c'est... il représente à lui seul toute la corruption de ce gouvernement, enfin, parce que Balkany il a été maire, dans le 9-2 je crois, si je me trompe pas, et ce gars là, il a été accusé de tout, tout a été prouvé, il a volé, il a tapé dans la caisse, il a pas payé ses impôts, un truc de fou, un truc de dingue, il a été condamné à faire de la prison, il a quand même réussi à sortir, au bout de quelques jours, et si vous voulez un équivalent d'ailleurs d'un justice, c'est Tariq Ramadan, Tariq Ramadan qu'on l'aime ou pas, il y a eu des affaires de mœurs très sérieuses le concernant, et c'est vrai, les affaires de mœurs c'était vrai, par contre il avait été accusé de viol, il n'y avait aucune preuve, aucune preuve que Tariq Ramadan avait effectivement violé, voire même, il a été prouvé le contraire, totalement, ça a été prouvé, c'est bon, il n'a jamais violé qui que ce soit, c'était des relations consenties, critiquables mais consenties, et Tariq Ramadan il est resté je crois 11 mois, entre 9 et 11 mois je crois en prison, je ne sais plus c'est quoi le chiffre exact, mais quasiment un an en prison le mec, il est resté un an en prison, pour aucun crime, alors que ce mec là c'est vraiment un criminel, il est allé en prison quelques jours, et il est sorti parce qu'il était malade, le monde à l'envers, on met en prison un an un mec qui n'a pas fait de crime, mais qui a fait un péché en islam pour le coup, Tariq Ramadan, et ça il faut le dire, mais il a été mis quasiment un an en prison pour aucun crime, et ce mec là c'est un punaise, c'est le crime incarné, subhanallah, si le crime il devait prendre un corps, ce serait Balkany en fait, les époux Balkany pour le coup, les deux, pas juste l'époux, et voilà, Balkany, enfin criminel notoire, il est resté quelques jours en prison, il est ressorti, et puis d'ailleurs il y a une vidéo très ironique, très triste, mais on le voit sortir de prison, et puis quelques jours après il va à la fête de la musique, et il est en train de danser à la fête de la musique, l'air de dire, voilà, la prison c'est pas pour nous, c'est pas pour les plus de dix, normal, je vais bientôt terminer, Benalla que je citais tout à l'heure, ordure notoire, homme de main, mafieux, le mec il avait des passeports diplomatiques, on sait pas d'où il est sorti, c'est un homme de l'ombre en fait, l'homme de l'ombre de Macron, le mec, on a même, Mediapart t'as même réussi à se procurer des enregistrements, où le mec était en train de dire, en gros, bah écoute, il parlait à un mec, mais en gros si t'es condamné, ou si je suis condamné, on quittera le pays, on ira au Sénégal, alors on partira avec la thune, et puis on se cachera dans un pays étranger, ce mec là a bossé pour Macron, ce mec là, il a bossé pour Macron, ce mec là, il prenait un équipement de CRS, il allait tabasser par plaisir des gens dans la rue, par plaisir, pas parce que c'était son boulot, par plaisir, une mafia, et par Allah, qu'aujourd'hui c'est la soeur, le problème est pas Benalla, c'est un truc de ouf, c'est terrifiant, donc là j'ai fini, parce que je pourrais passer la nuit là-dessus, ça c'est pas une photo fake, la photo de Benalla, avec le larme, le mec, on dirait, il y a même des rappeurs, ils sont plus propres que lui, tu vois, le mec il se filme avec un gun, comme ça, homme de main du président, c'est avec des affaires de ouf, et voilà, attention, le vrai problème c'est le séparatisme, le problème c'est vous, c'est pas du tout, c'est pas du tout le mec que j'ai engagé pour être mon homme de main, qui était dans l'illégalité la plus totale, non, absolument pas. Pour nous aider à améliorer la qualité de notre travail, et faire vivre ce média, vous pouvez nous aider en faisant un geste sur notre page Paypal et Tipeee, les liens sont en description, Barakallahu Fikoum, et merci à vous.